Alors soit il est double job parce que si jamais il est dessus, il est pas grave. Déduction des enquêteurs, les voleurs mesureraient aux alentours d'un mètre 70 puisque l'on distingue leur visage à travers les hublots à 1 mètre 70 du sol. Les militaires peaufinent le profil des malfaiteurs, deux passe-murailles petits, minces, agiles, capables de décharger en pleine nuit près d'un millier de colis. Des hors-la-loi chevronnés ou des petits voyous qui auraient dépouillé un camion au hasard, c'est ce que vont tenter de savoir les gendarmes. A la gendarmerie, c'est le compte rendu. Dans le bureau du lieutenant breton, Romain se concerte avec André. On met en commun le résultat des investigations. L'élément le plus intéressant reste la plaque d'immatriculation de la voiture bélier dont se sont servis les malfaiteurs. Romain peut maintenant, grâce à un fichier qui recense les immatriculations des véhicules, le SIV, obtenir les caractéristiques de la voiture bélier. Quelques clics puis apparaît le résultat. C'est une fourgonnette. Voici le modèle de la voiture bélier, un Renault trafic blanc avec d'éventuelles empreintes digitales ou de l'ADN appartenant au voleur de fret. Autre information livrée par le fichier. Le véhicule a dû être volé, sûrement avant les faits. On va aller se renseigner pour voir où la plainte a été déposée. On va voir, le mec habite sur Bordeaux, on va contacter la police pour voir s'ils ont, s'ils ont pris une plainte pour le vol de ce véhicule. Ce trafic pour voir un peu le créneau horaire, on va voir à quelle heure, à peu près, les auteurs ont récupéré le véhicule. Romain décide donc de convoquer le propriétaire le lendemain pour en savoir plus. C'est un menuisier, il se prénomme François. C'est à lui qu'appartient la fourgonnette volée qui a servi de voiture bélier lors du casse de l'entrepôt. Un citoyen lambda qui tombe des nues. À quoi a pu servir sa fourgonnette après le vol en bas de chez lui, il n'en a aucune idée. Ce n'est que le lendemain matin, vers 7 heures, que le menuisier se rend compte du vol. Il en a même la preuve. Le lendemain, j'ai constaté. Je vais vous montrer ce que j'ai constaté, parce que j'ai pris une photo avec le même. Ça c'est la photo du trottoir en fait avec les bouts de verre qui étaient dessus. Je vous montre la photo. Donc ils ont pété la vitre, ils ont pété une vitre. Ils ont pété une vitre. Puisque le véhicule était très vieux, je n'avais pas le sur et contre le vol, donc ça veut dire que le véhicule n'est pas assuré, le matériel qui est dedans non plus n'est pas assuré. La victime, sincère, ignore totalement que les malfrats se sont servis de sa fourgonnette pour exploser l'enceinte d'un dépôt. Ils sont allés attaquer un camion qui était hacké. Ils sont rentrés dans le camion, ils ont fait, ils ont pris pas mal de bouteilles d'alcool quoi. Voilà, votre véhicule a servi à rentrer dans le truc, à charger l'alcool. Et à ressortir. Ils ont fait bélier avec quoi. Ouais, 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 plus ou moins. Restent les soupçons de la victime. Il y a rien d'autre comme... Selon elle, il pourrait s'agir de petits délinquants de la région bordelette. Et chez nous, ça a commencé à devenir assez régulier l'histoire. Ca fait quand même le troisième véhicule qui se fait voler dans beaucoup de temps. Et les véhicules qui ont été volés, c'est quoi ? Le même genre que le vôtre ? Non, il y a eu une 4L qui a été volée et après il y a un autre véhicule derrière. Vous savez à quoi ils ont servi ces véhicules ? Ils ont jamais été retrouvés surtout. Alors, les deux voleurs seraient-ils, comme le sous-entend ce menuisier, des petits voyous de la région qui auraient dépouillé un camion dans un entrepôt pour se faire de l'argent avant les fêtes de fin d'année ? Romain n'exclut pas cette hypothèse. Les voleurs pourraient être des petits délinquants bordelais qui incendient leur véhicule ou jettent leur voiture volée après leur forfait. Mais où précisément ? Romain alerte toutes les brigades aux alentours. Le lendemain, l'appel de Romain à toutes les brigades a été payant. Un témoin a appelé les gendarmes. Un homme qui assure avoir retrouvé un fourgon similaire à celui recherché en pleine campagne. Le directeur d'enquête, épaulé par André, le technicien d'identification criminelle, quitte la ville pour se rendre à l'endroit que vient de leur livrer leurs témoins. On va aller vérifier si c'est notre fourgon à nous ou si c'est une autre. On va voir si on trouve notre indice autour, des traces de pas ou des objets laissés peut-être par les auteurs. C'est un chasseur qui a alerté la gendarmerie. Romain accompagné d'André, qui a fait les constatations, suivent le témoin providentiel. Derrière les feuillages, au bout d'un chemin boueux, une fourgonnette blanche en très mauvais état. Le véhicule abandonné a été incendié, il est totalement détruit. Difficile de retrouver des empreintes digitales ou de l'ADN. Malgré tout, Romain ne se décourage pas. L'adjudant décide de fouiller sommairement l'intérieur de la camionnette. Mais rapidement, le gradé se rend compte qu'il s'égare. Grâce à son collègue, André, le technicien d'identification criminelle, Lui qui n'a rien oublié des constatations qu'il a effectuées près de l'entrepôt. Et pour lui, cette fourgonnette incendiée dans la forêt n'est pas du même modèle que la camionnette recherchée. C'est pas celui-là ? Car pour André, la plaque d'immatriculation n'est pas au même endroit. Sur les trafics, même sur les trafics phase 2, c'est pas d'immatriculation, elles sont pas sur le... Pour moi, non. C'est pas le cul de trafics, ça. Mauvaise pioche pour Romain, il ne désarme pas pour autant. Donc entre le rond-point de... Parampure Mako là, rue des Palus. De retour à la brigade, l'adjudant reste persuadé qu'il faut vérifier l'hypothèse des petits hors-la-loi de la région. Il va donc utiliser les grands moyens. Survoler les endroits où les voyous bordelais abandonnent habituellement les voitures volées. Sur la terre comme sous l'eau. ... 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